Bonjour Pierre Judet de la Combre. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour la publication de votre dernier livre « Quand les dieux rôdés sous la terre » co-publié et co-édité par les Belles Lettres France Inter et Albain Michel. Alors on va vous présenter rapidement. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur Homère. Mais également, vous avez publié beaucoup de traductions, singulièrement sur le théâtre. Et puis vous êtes connu aussi pour avoir initié des réflexions sur l'étude des textes des anciens aujourd'hui, avec un livre qui a fait date, « L'avenir des anciens », lire les Grecs et les Latins. Puis, plus récemment, vous avez pris une autre tunique, celle du créateur d'une émission hebdomadaire sur France Inter, que beaucoup connaissent et qui accueille de plus en plus d'auditeurs. Le samedi, je le dis, samedi à 11h sur France Inter, « Quand les dieux rôdés sur la terre », pas que les dieux d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des héros. Voilà un petit peu ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Et on va parler donc aujourd'hui de votre dernier livre dans lequel, en fait, vous écrivez sur les mythes. Et alors, la première question que je souhaiterais vous poser, c'est cette liberté qui est propre aux mythes en Grèce ancienne, en quoi est-elle une richesse pour les Grecs et puis pour nous maintenant ? Je crois que c'est une richesse énorme. Je dois dire, quand je lis les textes, parce que les mythes, on les a à travers des textes, des images aussi, des récits de culte. Mais je veux dire, pour les textes, c'est éblouissant de puissance poétique, d'audace, de précision. Et donc, ces mythes sont en tant que tel, déjà comme matière, quand on raconte les histoires d'Achille, même si Achille n'est pas très sympathique, il est extrêmement cruel, mais il est flamboyant. Ou Ulysse, qui n'est pas toujours sympathique non plus, mais sa rencontre avec le Cyclope, avec les Fersiens. C'est fabuleux, quand on lit ça. Et je crois que pour nous, c'est quand même... Enfin, pour les Grecs, c'était important de se dire que... Ça, on va en reparler. C'est dans le cadre du polythéisme. Donc, ils avaient plusieurs dieux. Et les dieux eux-mêmes étaient ambigus. Ils avaient plusieurs visages. Apollon pouvait être radieux, lumineux, guérisseur. Et en même temps, c'est lui qui envoie la peste. Donc, ils avaient complexifié, problématisé le réel. Parce que les dieux, c'est ce qui fait que la réalité est ce qu'elle est. Vous tombent dessus ce qui devait tomber, une maladie, la mort, le bonheur, la prospérité. Ça, ça vient des dieux. Et donc, il faut expliquer tout ça. Et on a... Ce qui est très, très frappant, c'est que, dans le cadre du polythéisme, on a une multiplication des interprétations. Et donc, il y a une grande, grande liberté par rapport aux religions qui posent un sens de l'histoire, qui disent, voilà, ce que l'humanité vit, c'est ceci ou cela, ce sont les promesses divines qui ont été faites dans les trois grandes religions monothéistes. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune promesse divine. Donc, on se débrouille avec le réel et les histoires permettent d'y voir un peu plus clair. C'est ce que je dirais. Alors, justement, cette absence de dogme donne une grande liberté aux poètes qui peuvent inventer de nouveaux mythes, créer des strates successives aux mêmes mythes. C'est ça, c'est vraiment frappant. Comme il y avait un clergé, évidemment, il y avait des sacrifices, il y avait tout ça. On ne sait pas bien ce qui se disait lors des sacrifices. On a quelques hymnes de Delphes, mais c'est très peu. On a les poètes. Et les poètes étaient eux-mêmes inclus dans des rituels. Leur performance n'était pas libre. Ce n'était pas aller à l'opéra ou aller au cinéma. C'était toujours dans un cadre religieux, même quand c'était un banquet chez soi. Mais je veux dire, ce qui est frappant, c'est cette liberté. Mais ce qui ne change pas, c'est la fin. Si on dit Achille, quelle que soit l'interprétation qu'on peut donner du nom, à Achaïlos, celui qui n'a pas Zèvres, parce qu'il n'a pas pu têter sa mère, ou bien Akos, Achaïon, ou bien le malheur des Achaïens. Ils avaient toutes ces interprétations. Mais on sait qu'Achille doit mourir jeune, qu'il va tuer Hector, et il sera tué par Paris. Ça, c'est invariant. De même qu'Oedipe, on ne sait pas comment il va mourir, mais il doit tuer son père et coucher avec sa mère. Trois, si on dit Trois, ou Lyon, on sait que c'est une ville d'années. C'est une ville qui est condamnée. De même, la thème de Béossi, je veux dire, qui existait encore, mais qui s'est effondrée en tant que ville mythique. Je veux dire que ville est très proche des dieux. Donc la fin est connue, et pour y arriver, les chemins sont multiples. Les poètes peuvent inventer, toujours en disant que c'est la muse, tant que ce sont les filles de Zeus qui l'ont inspirée. Ce n'est pas n'importe quoi. Mais les muses disent elles-mêmes qu'on peut mentir parfois, on se désigne. Donc quand on écoute un mythe, on se dit, mais est-ce que là, il dit du vrai ou est-ce qu'il dit du faux, est-ce qu'il s'amuse, etc. Il y avait cette grande liberté si on explique le résultat final. Sinon, il faut expliquer pourquoi Athènes est autochtone. Bon, et là, c'est compliqué. Etc. Et après, on peut réinterpréter en disant pourquoi les Grecs devaient gagner contre les Perses au 5e siècle. Donc là, on va remythifier la réalité d'une certaine manière. Mais c'est le résultat qui compte. Alors que dans les récits modernes, c'est plutôt le début, les conditions sociales, psychologiques, familiales, du héros ou de l'héroïne. Et puis après, ça va comme ça peut. Alors que chez les Grecs, non, c'est la fin qui compte. Ce sont des destins. Ce ne sont pas des histoires ouvertes. Ce qui est ouvert, c'est tout ce qui précède. Justement, puisque le poète parle par la muse, on sait qu'Homère, au début de l'Odyssée, c'est « Muse, chante-moi le destin de cet homme ». En quoi la muse, puisque vous avez dans ce livre un chapitre précisément sur les muses, en quoi les muses, qui sont des divinités absolument essentielles, en quoi elles permettent la vie au mythe ? En quoi les muses peuvent inspirer le poète et jusqu'où peuvent-elles l'inspirer ? D'abord, je crois qu'il faut y croire aux muses. C'est-à-dire que ce n'est pas un artifice poétique comme ça, où le poète dirait « Moi, j'ai rencontré la muse, etc. » Non, non, c'est une prière. D'abord, il faut que la muse soit d'accord. Il faut négocier avec elle. Donc, au début de l'Iliade, au début de l'Odyssée, ou par exemple, au début de la Théogonie des Iodes, il faut faire gaffe. C'est-à-dire, il faut bien parler de la muse et dire « Voilà, il faut cibler sa demande. Il faut espérer que la muse acceptera d'y répondre, et donc de raconter l'histoire. » Donc, je crois que ce sont des vraies réalités, les muses. Et alors, comment elles font, ça, on ne sait pas. Bon, ça, il y a une forme de délire, de possession de la part du poète. Mais ce qui est frappant, c'est que les poètes, les muses, pardon, elles ont vécu le passé. Elles étaient là. Homer dit « Vous qui êtes présentes, ce n'est pas présentes maintenant, qui êtes présentes dans des faits lointains que moi, je ne peux pas connaître. Parce que c'est l'époque des héros et je ne peux pas assister aux délibérations divines dans l'Olympe. Vous, vous avez été présentes partout. Et donc, vous êtes là maintenant, si vous acceptez, dites-moi. » Donc, c'est vraiment une supplique. Il faut être très, très méticuleux dans la manière dont on s'adresse aux muses. Et les muses vont dire ce qu'elles pensent du passé. Alors, c'est là que c'est paradoxal. Parce que quand Homer, par exemple, pour faire son immense catalogue de tous les Grecs qui sont venus attaquer trois, il demande l'aide des muses et il dit « Nous, nous ne connaissons que du bruit. » C'est le même mot « kleos » en grec qui veut dire la gloire, ce qu'on entend et la rumeur. Ça veut dire que tout ce que les poètes avant ont dit, même s'ils se disaient inspirés par les muses, ça peut être faux, ça peut être ou bien un peu approximatif. Donc, c'est l'authenticité de la communication entre le poète et la muse, mais comme pour les devins, c'est la même chose, qui crée la possibilité de réactiver tout ce patrimoine. Et ce qui est frappant, c'est que quand, à partir du vers, je crois que c'est le vers 10 de l'Iliade, toute l'Iliade ou presque sauf quand Homer s'arrête, c'est la muse qui chante. C'est chante, muse, la colère d'Achille. C'est elle qui chante, c'est à travers la bouche du poète. Alors, simplement, là où c'est ironique, parce que les Grecs ont beaucoup d'humour. Parfois, on voit bien, il relance la discussion avec la muse. Parfois, il dit, mais combien de Grecs ont été tués par un tel ? Et puis, en fait, il n'en tue qu'un seul. Il se fait blesser juste après. Il y a beaucoup d'ironie. Dans les comparaisons, quand on compare ce que fait Hector avec l'action d'un lion ou d'un sanglier, on voit bien que ce n'est pas la muse. C'est le poète qui intervient pour dire, vous savez, dans le monde courant, vous faites ça, vous chassez, c'est ça qui se passe. Donc, on a une espèce de jeu permanent. Et ce n'est pas parce que c'est la muse qui chante que c'est un monologue de la muse. C'est une interaction en permanence. Vous évoquez la différence des versions qu'il y a dans un mythe. Les Grecs privilégiaient-ils une version plus qu'une autre ou est-ce qu'ils les acceptaient toutes ? On ne peut pas dire qu'ils acceptaient toutes. Alors, comme vous savez, ça, ce qui est passionnant, Closévi-Strauss a dit qu'un mythe, c'est l'ensemble de ces variantes. On ne peut pas dire qu'il y a une variante authentique, plus ancienne, les autres découleraient de ça. Il faut prendre le tout. Et ça, je crois qu'il a complètement raison. Sauf que nous, nous sommes ou des philologues ou des historiens. C'est-à-dire qu'il faut situer ces variantes dans la mesure où on le peut. Ce que Lévi-Strauss ne faisait pas, ça ne l'intéressait pas. Il faisait la grammaire de cette variation. Et donc, c'est vrai qu'on voit que c'était une lutte, l'enjeu, autour de telles tel thème. Par exemple, le fait que Pénélope, la sage, la vertueuse, l'épouse extraordinaire que je trouve fascinante, même en tant qu'épouse vertueuse et fidèle, passe pour avoir été la mère du dieu Pan, en couchant avec Apollon, avec Hermès ou avec les 108 prétendants. Ce que Homère ne veut absolument pas entendre. et ça, c'est une Pénélope qui a son tombeau en Arcadie. C'est une toute autre légende, mais ce sont les deux. Pour l'historien, le problème, c'est de savoir est-ce qu'Homère qui écarte, qui ignore apparemment ces variantes, on ne les a pas du tout dans l'Odyssée, est-ce qu'il connaissait ou pas ? Et là, ce sont d'infimes indices qu'il faut trouver. Donc, ce n'est pas évident, des noms propres, tout ça. Donc là, ce sont des hypothèses qui sont problématiques. Mais je veux dire, par exemple, est-ce qu'Homère connaissait le mythe d'Iphigénie ? Dans l'Iliade, il n'est jamais dit qu'Agamemnon a dû tuer sa fille pour avoir les vents favorables qui vont lui permettre d'aller partir avec sa flotte à Taquette Troyes. C'est un vrai problème. Mieux vaut, je pense, partir, ce n'est pas vérifiable, mais mieux vaut partir de l'hypothèse que ces variantes étaient connues, mais qu'un auteur comme Homère ou plutôt le groupe des Homérides, a choisi d'écarter cela. De même, Oedipe, est-ce qu'il va mourir près d'Athènes ou est-ce qu'il meurt près de Thèbes avec des jeux funèbres ? Et ce n'est pas rien, cette différence, évidemment. Donc là, je crois qu'on peut... Mais ce ne sont que des hypothèses. Je ne vois pas quelles confirmations on pourrait avoir, sauf la découverte d'un texte, mais on en découvre tellement peu, que de penser que les auteurs jouaient les uns par rapport aux autres. Et on voit, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit chez Pindard, par exemple, dans la première olympique, il raconte l'histoire de Pellops qui a été cuit dans une marmite et puis, bon, Déméter aurait mangé son épaule, pourtant qu'il a une épaule d'ivoire. Il raconte ça avec très grand plaisir. Ça, on a ça ailleurs. Puis après, il dit que ce n'est pas possible quand même. Donc, il raconte une autre histoire. Lui-même fait une variation. Et donc, c'était un jeu, je pense, il y avait une influence des villes. On n'a pas, on a l'Iliade athénienne, en gros. On a celle que le tyran Pisistrate a fait codifier, d'une certaine manière, à la fin du VIe. On n'a pas l'Iliade de Lycurgue à Sparte, alors qu'on sait qu'il est parti aussi avec des textes d'Homère pour faire son Iliade. On ne l'a pas. Donc ça, c'est les hasards de l'histoire, d'une certaine manière, les prépondérances politiques. Et l'Homère qu'on lit de l'Alexandrie, en gros, c'est celui d'Athènes. Alors, puisque le mythe et ce sont un petit peu l'histoire des dieux, en quoi les mythes ont pu inspirer la sagesse ou même la philosophie des Grecs ? Alors ça, c'est un grand, grand problème. C'est-à-dire, est-ce que les mythes permettent de vivre bien ? Est-ce qu'il y a une sagesse des mythes ? Alors je dirais qu'il y a la sagesse que les sages, que les philosophes ont mise dedans. Mais la question de la sagesse n'est pas essentielle au mythe. Je crois que ça, ce sont des enseignements abstraits. La grande différence est que la sagesse, puis la philosophie avec la cosmologie, mais aussi l'éthique, la politique, etc., ça parle d'individus qui sont typiques. C'est-à-dire, comment faut-il vivre la modération, etc. Alors que si vous appliquez la vertu de modération, par exemple, Achille, Ulysse, ça ne marche pas du tout. Ce sont des immodérés. Ils sont courageux, par contre. Et donc, la question de la bonne vie, la vie bonne, n'est pas du tout celle du mythe. Je pense que on peut la réintroduire. Le mythe, c'est plutôt, avec le rite, et la poésie elle-même est un rituel, c'est comment faire que face à une existence qui s'en va, qui est problématique, pour les Grecs, il n'y avait pas de sens de l'histoire. On ne savait pas du tout où on allait. Il n'y a rien après la mort. On est des chauves-souris dans des lieux glauques et humides. On n'est rien. Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement bien vivre, mais comprendre ce que c'est que cette vie si précaire et pourquoi les dieux s'y intéressent. Et donc, on raconte des histoires où les héros peuvent être non-vertueux, vicieux, mais comme Thésée, comme Héraclès, comme Achille, etc. Et parfois, Homer critique Achille quand il égorge douze princes troyens sur le tombeau de Patrocle. Homer n'est pas d'accord. Mais le mythe, ça raconte des histoires complètes. Donc, c'est la totalité d'une existence humaine comme destin mettant en jeu les dieux et les hommes ensemble. C'est-à-dire la totalité des êtres importants. Donc, c'est la réalité dans sa complexité. Donc, ce n'est pas la sagesse. Et après, on peut se dire oui, bon, mieux vaut faire comme Ulysse qui est plus sage qu'Achille. D'ailleurs, il a survécu, mais enfin, ce n'est pas non plus un très grand sage. La sagesse, je pense, n'est pas la base du mythe. De même que la tragédie, l'épopée, ce qui sont les nos grandes sources des mythes, en réalité, ce n'est pas fait pour la sagesse. Sauf, par exemple, Hésiode. Ça, c'est quelqu'un qui appare. Il fait un système des dieux, sans doute juste après Homère, ça, on ne sait pas bien. Et il construit un système du réel, donc une cosmothéogonie, non pas pour faire une théorie du monde, ce n'est pas ça du tout qui l'intéresse, c'est pour savoir comment, dans son deuxième poème, il va dire comment il faut vivre en travaillant avec la justice. Donc, il va montrer les cadres nécessaires d'une vie bonne et d'une vie juste. Parce qu'il dit si on ne vit pas comme ça, si on ne vit pas justement, à ce moment-là, ça va être le chaos de l'âge de fer qu'il raconte, là où les parents ne s'entendent plus, les frères s'entretuent, etc., tout ce qu'on trouve par ailleurs dans les tragédies. Donc là, c'est intéressant, lui, il vise la sagesse, et c'est un prophète, Hésiode, d'une certaine manière. Donc, il reprend les variantes du mythe, il en donne sa propre variante qui doit tenir compte de tout ce qu'on a pu dire, et ensuite, il va déduire de ça la vie juste. Et pour déduire la vie juste, il n'a pas besoin des muses. Ce qui est intéressant, dans le deuxième poème, Les travaux et les jours, les muses n'interviennent pas. Donc, c'est lui, à partir de son expérience et de ce qu'il a pu dire grâce aux muses dans la Théogonie, avec toute l'histoire du monde, qui va dire qu'est-ce qu'une cité juste. Et ça, par exemple, on ne l'a pas chez Homère. Homère, ça n'intéresse pas à lui. Ce qui l'intéresse, c'est cette catastrophe inouïe qu'est la colère d'Achille, où les Grecs vont mourir par milliers à cause de ça, et la difficulté qu'a Ulysse à rentrer chez lui. Pourquoi les dieux s'acharnent-ils contre lui ? Ça, c'est autre chose. C'est l'événement. Ce n'est pas la cégèse. Alors, par exemple, dans des textes très connus qui ont été étudiés notamment par Pauline Schmitt, Pauline Schmitt-Pantel, les oraisons funèbres, les mythes interviennent de manière, je dirais, presque permanente. Et alors, on a l'impression qu'il y a un passé continu entre les mythes et l'histoire. Comment est-ce que les Grecs pouvaient faire ce lien, je dirais, presque naturel, alors que nous, on a tendance à séparer complètement le mythe et l'histoire ? Ça, c'est un vrai, vrai problème. C'est-à-dire que, bon, pour un Grec normal, la guerre de Troie a eu lieu. Je pense que, d'ailleurs, ce n'est pas entièrement faux. Achille, Ulysse ont existé, Agamemnon, etc. Ce sont des personnages historiques. Et là, à partir de là, c'est le passé qu'on peut dater. Donc, ils discutent sur la date d'Homère, etc. D'ailleurs, ils ont à peu près vu juste sur la guerre de Troie, alors que Troie, qui était une ville hittite, c'est intéressant, ça pour moi, c'est un mystère. Homer ne connaît pas le royaume hittite. Il ne sait pas que ça existait. Alors, il sait qu'il y a eu le royaume de Priam, mais l'empire hittite, ça, il ne connaît pas. Mais c'était des faits historiques. Et après, il y a deux options. Ou bien on dit qu'il y a une continuité et il faut assumer cette continuité. On verrait ça d'une certaine manière chez Panda ou chez Homer, mais c'est Hésiode. Donc, dans la tradition épique, il y a une coupure radicale. C'est-à-dire que la guerre de Troie et le retour qu'à des calamites des Grecs qui ont été noyés pour la plupart ou tués, c'est la fin de l'âge des demi-dieux, des émités. Il n'y en a plus après. C'est-à-dire qu'aucun dieu, aucune déesse ne va coucher avec un mortel après la guerre de Troie. Et l'hymne à Aphrodite, donc attribué à Homer, raconte ça. C'est que c'est Aphrodite qui est mal à l'aise d'avoir couché avec Anquise parce qu'elle était le plus bel homme du monde. Mais je veux dire, elle a couché avec un mortel. C'est une déchéance quand même. Mais c'est fini. Il n'y aura plus jamais d'union entre mortel et immortel. Il y a une coupure radicale. C'est pour ça qu'il faut les muses. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur des récits humains. C'est un changement d'époque. Et là, il y a une petite différence, je pense, entre les formes poétiques où on peut dire au contraire que c'est presque le présent. Tandis que je crois que pour la plupart des Grecs qui sont dans la tradition épique, qui est quand même la tradition principale, et ça va donner la tragédie, qui est justement où la tragédie, on fait revivre tout ça comme si c'était présent. Mais on sait bien que c'est un passé révolu. Et la guerre de Troie, c'est passionnant. Et pour moi, c'est un mystère. Je voudrais bien interroger les historiens avec François Lissarag. On a fait tellement de séminaires ensemble avec Evelyn Schein dont se posait le problème. La guerre de Troie, c'est l'origine de la Grèce pour les Grecs. C'est-à-dire qu'ils sont nés là. Pour une fois, tous les Grecs étaient ensemble contre un ennemi, plus ou moins autre ou étranger. Bon, étrange, ça, c'est discuté. Mais la guerre de Troie, c'est un crime épouvantable. C'est-à-dire que les Grecs, quand ils ont pris Troie, ont fait des crimes contre la divinité. Crimes contre l'humanité, ça n'existait pas. Ils ont fait des choses épouvantables. C'est une impiété. C'est de tuer Priam sur l'hôtel de Zeus, violer Cassand dans le temple d'Athéna. Ça ne se fait pas. D'où la colère d'Athéna. La colère d'Athéna et d'où la fin de l'âge des héros. Et donc, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que Troie, c'est l'origine de la Grèce et ça ne va pas se renouveler. Tous les Grecs ensemble, on s'y aura un peu pendant les guerres médiques. Et puis après, c'est Alexandre, il le fera de manière contraignante. Ce n'est pas la liberté. Alors que là, c'est un contrat entre les Grecs qui font qu'ils sont ensemble. C'est le serment de défendre le mari d'Hélène. Donc là, ce sont des crimes et ils mettent ça comme mythe d'origine. Ça, c'est quand même très fort. Une guerre dont ils savent qu'elle est victorieuse, donc c'est magnifique, mais monstrueuse. Et donc, ça, je trouve qu'il y a une espèce de réflexion, de distance par rapport à soi-même qui est assez extraordinaire parce que la tragédie va exploiter ça. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste ? Gamemnon pense qu'il y a une guerre juste, mais on voit bien dans Échil, dans la Gamemnon, il est puni de ça parce qu'il aura tué tellement de gens qu'Artemis va lui dire « Donne-moi ta fille d'abord. Donne-moi une vie innocente puisque tu vas en tuer tellement. » Et du coup, il se fait tuer la Gamemnon pour le meurtre, le sacrifice d'Iphigénie. Donc, il y a une réflexion chez les Grecs sur la violence qui est beaucoup plus avancée, et je dirais que chez nous. Nous, on est encore dans l'idée que la violence est fonctionnelle, où l'homme est méchant, où l'homme est bon, etc. Là, ce n'est pas du tout le problème pour eux. Ils étaient en état de guerre tout le temps. Et je pense que les mythes et les œuvres comme l'Iliade et comme l'Odyssée et comme les tragédies permettaient aux Grecs de penser ce que c'est que le traumatisme de la guerre. Parce qu'il faut apprendre à tuer, à blesser, à être tué, à être blessé, etc. On apprend cette douleur, le deuil. Et ça, la tragédie est, comment dire, l'épopée. L'Iliade, ça finit par des scènes de deuil. Comment peut-on survivre à la mort d'un ami ? Là, on voit même les rituels du deuil ne suffisent pas pour Achille. Il faut qu'il rencontre le prière, c'est à ce moment-là l'ennemi le plus grand. C'est comme ça qu'il a quelque chose comme une humanité commune qui se dessine. Et donc, je crois que ces mythes servaient aussi à ça, à recomposer dans un espace très clos, c'est-à-dire l'espace de cérémonie poétique ou rituelle. simplement des destins où on comprend la totalité de ce qu'est une existence. Et ça, c'est très utile. Et nous, nous n'avons pas ça. Nous avons des films, des romans qui mettent en scène des grandes crises, mais ça ne peut pas se résoudre. Ça peut finir bien, mais ça aurait pu finir mal aussi. Passons maintenant à, je dirais, un autre élément. Vous êtes connu pour, je dirais, votre œuvre qu'on appellera Académique. Alors, la question est, comment passe-t-on de la direction de séminaires, des publications scientifiques, à une communication par radio qui aspire à intégrer beaucoup plus de monde qu'un séminaire ? Comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Il y a un peu plus de gens que dans la salle 5 du 103 à l'Université de Lille. D'abord, c'est une surprise, je n'ai pas choisi. Je dois dire, je ne dis pas que c'est une divinité, mais c'est Adèle Vandrette qui allait prendre, c'est donc la direction de France Inter et qui, avant, en juillet, m'a dit est-ce que ça voudrait de faire une émission hebdomadaire sur la mythologie ? J'ai dit oui, et j'avais quelques jours pour proposer une émission, c'est-à-dire 42 minutes. C'est le temps, il fallait que j'écrive. J'ai écrit un texte sur Prométhée. Alors, je dois dire qu'on est quand même, quand on est professeur, on fait des séminaires un peu saltimbanques quand même. Donc, j'ai pas mal travaillé avec le théâtre, pas comme acteur, mais comme philologue. Et c'est une chance inouïe de se dire, il faut être très clair, ce n'est pas vraiment de la vulgarisation. Bon, c'est vrai, je connais déjà des choses sur Oedipe, Antigone et compagnie, mais il s'agit d'avoir une idée très précise comme on sait qu'on parle à des gens qui souvent ne connaissent rien, n'ont jamais entendu parler de Zeus ou etc. Donc, ne connaissent pas ces histoires, si on peut connaître Ulysse comme ça. Les enfants connaissent très bien, avec les mangas, ils sont très au courant de la mythologie. Mais je veux dire, il faut être très précis. Et ça, c'est seulement du travail, c'est-à-dire non seulement de travail rhétorique, si on peut dire, de mise en bouche, mise en onde, mais de se dire, mais qu'est-ce que je vais essayer de dire ? Pourquoi Apollon est comme ça ? Et là, il fallait voir ce qu'on dit maintenant, ce que disent des archéologues, des linguistes sur le nom d'Apollon, qu'est-ce que c'est ? Et heureusement, je veux dire, il y a une science de la religion, une science de la langue et aussi des littéraires et des philosophes en France qui sont vraiment tellement pointus que ça sert. Dans tout ça, on peut le mobiliser. Mais il faut se dire, je dois donner une idée très précise de l'intérêt qu'un dieu ou une histoire pouvait avoir et à l'époque et par contraste, au contraire, par similitude maintenant. Mais vous le faites dans un style qui est parfois pas toujours académique. J'ai relevé quelques éléments là lorsque vous dites le titre pour Hera, c'est Hera Wonder Woman, première Wonder Woman, Apollon, le voyou magnifique. Ça a du sens quand même. Ça a du sens parce qu'effectivement, au départ, comme tout le monde, je trouvais que Hera était acariâtre, jalouse, pénible, etc. Puis quand on voit ce qu'elle a fait, comment même elle a pu tromper l'esprit de Zeus par cette scène d'amour sur le mont Ida. Hera aussi qui peut mobiliser des forces archaïques. C'est elle qui, dans certaines légendes, fait naître Typhée. C'est elle qui fait naître l'hydre de l'Erne contre ce pauvre Heracles. Mais donc, c'est pas jalousie, mais c'est pas que ça. Il dit Hera, contrairement à Zeus, elle a un accès à un monde archaïque qui est un monde ancien. Et Omer dit d'ailleurs, elle a été élevée par océans. Elle n'a pas été avalée, elle a été élevée par océans. Et donc, c'est-à-dire, elle connaît le monde dans toute sa circularité temporelle, d'une certaine manière. Et je veux dire, et du coup, elle devient passionnante. C'est-à-dire que Zeus ne peut gouverner que parce qu'il y a Hera. Alors après, on se demande à quelle est l'Oile. Donc, ça m'a fait penser quand même Wonder Woman. Et je sais que ma fille, qui est chercheuse maintenant, elle ne lit pas simplement Marvel, mais elle trouve que Wonder Woman, c'est quelqu'un de magnifique. Donc voilà, c'est un hommage de cette manière à ma fille. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis, oui, Apollon, c'est un voyou. Donc, pour ça, j'ai pensé à West Side Story, des choses comme ça. Je veux dire, c'est vraiment... Parfois, c'est une crapule. Et puis, il peut être extraordinaire, lumineux. Et donc, autant trouver des images mythiques, c'est entre guillemets, de maintenant, pour dire ce que c'est. Et puis, les jeux de mots, tout ça, c'est bien, j'adore San Antonio. Lorsque, par exemple, il y a 15 jours, trois semaines, je crois que c'était le 5 octobre, lorsque vous parliez d'Ulysse et de Nausicaa, dans votre émission, est-ce que, ce que vous dites, je l'ai relevé, à propos des féatien, des bellâtres arrogants de la Silicon Valley, est-ce qu'on le retrouverait par écrit ? Est-ce qu'on le retrouvera par écrit ? Ah oui, absolument. Alors ça, j'ai tenu, même face à mon éditeur, je veux à tout prix... D'abord, j'avais mis les surfeurs de Malibu, mais qui sont tellement gentils. Non, c'est ce côté-là, dire que la Féasie, c'est la Californie, mais ce n'est pas faux, c'est le rêve technologique. Donc, eux, ils sont condamnés, les pauvres, mais ils sont tellement... avec ces bateaux extraordinaires qui n'ont pas besoin de Gouvernay, les automates, alors là, c'est Faistos qui les a mis, donc ce monde artificiel où toutes les plantes de toutes les saisons sont là ensemble, donc c'est antinaturel. Pour autant qu'on puisse parler de nature, mais c'est-à-dire... Parce que c'est comme si... Et ça, je crois que je commence à voir ça, c'est que les îles de l'Odyssée, c'est un peu fractal, c'est-à-dire que c'est une île, c'est l'ensemble du monde, mais d'un certain point de vue. Et les Féasiens, c'est toutes les saisons, c'est la nature et l'art qui vont ensemble pour les Grecs, parce que l'art imite la nature ou la perfectionne, ça la prolonge. Donc tout ça, c'est réalisé. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il faut que ce monde disparaisse, soit ensuite enseveli sous une montagne, comme la montagne des Cyclopes, et par Poséidon ? Donc ça, c'est une vraie question. Et là, pour moi, c'est un peu en suspens. Ce n'est précisément pas le monde que cherche Ulysse, et ce n'est pas Ithaque. C'est un monde politique en crise, et là, je trouve que, les historiens ont bien vu que c'est bien une grande lutte à l'époque entre aristocratie et monarchie, donc le modèle monarchique est en crise, et on a ça dès l'Iliade, on a ça dans l'Odyssée, donc ce n'est pas simplement un monde virtuel, un monde légendaire, non, c'est la réalité concrète des Grecs de l'époque, qui est vue de manière distanciée par ses mythes. Et ça, c'est passionnant. Et tout ce qui n'est pas le monde dans lequel Ulysse peut vivre est balayé. Calypso, même Circé, donc Circé à l'aide, mais on la quitte, etc. Bon, les cyclopes, ce sont, à un moment je dis, ce sont des écolos anarchistes, un peu cannibales, parce que... Ça fait sur les bords, oui. Ça me fait penser à mes amis de Fort Calquier, les niveaux de roue, etc., mais donc c'est l'autonomie absolue, donc c'est l'autarcie. Bon, mais en même temps, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de politique, donc il n'y a pas le sens du langage, etc. En même temps, ce sont des poètes, ça on voit, ce sont les... À la période hélénistique, on a fait de Polyphème, de Cyclope, un poète, amoureux de Galatée, quoi. Ça, c'est passionnant. Alors, justement, en prolongeant sur ce côté, je dirais, pédagogique que vous avez, vous donnez beaucoup de traductions, les textes, c'est vous qui les traduisez, vous êtes agrégé de grammaire, c'est vrai que ça aide pour traduire, mais vous donnez aussi, vous faites des leçons d'étymologie, lorsque, par exemple, vous parlez de la pompée, de la procession, vous parlez des pompes funèbres, là, je trouve que c'est très bien, voire même, vous faites un peu de grammaire. À propos de Zeus, là, vous nous donnez toutes les déclinaisons, l'accusatif, au génitif, enfin, tout ça, je dirais, c'est quand même, ce sont des choses qui doivent parler et qui montrent quand même la capacité que vous avez, non pas à vous abaisser à ceux qui ne connaissent pas, mais à élargir précisément votre propos. Et ça, c'est quand même très, très important et très intéressant. Je pense qu'il faut le faire. Alors, c'est vrai, parfois, je ne dis pas assez que les étymologies vraies et les étymologies fausses. Dire qu'Achille, qui n'a pas têté sa mère, c'est Ah, Keyloth, celui qui n'a pas de lèvres, donc les lèvres n'ont pas servi, ça, ce n'est pas vraiment vrai, je pense. Mais c'est parce que comme, c'est vrai, je suis passé l'agrégation de grammaire parce que je n'étais pas bon en rhétorique littéraire, donc je voulais puis connaître les grammaires historiques, ça, c'est quand même, c'est Jean Bollat qui m'avait appris ça, lui qui enseignait la grammaire historique, d'abord. Je veux dire, il nous a fait lire les grands grammariens et puis il était très lié à Benveniste, enfin, c'est des gens, Chantraine, c'est des gens, mais je ne reviens pas que ces gens aient pu exister, c'est des demi-dieux ou des dieux, c'est fabuleux. Et donc, oui, je pense que la réflexion sur la langue est capitale pour les mythes. Donc, il y a un nom, Zeus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans Zeus ? Eux, ils disaient Zdeus. Alors, il y a Eou, déjà, ça veut dire le bien. Mais bon, comment ça se réalise après ? Donc, c'est Dia, la cause, etc., mais pour eux, c'est vital. Et ça, c'est Platon qui le dit. Il le dit lui-même dans son dialogue le cratil. Il analyse de manière très bizarre parfois les noms des dieux, mais il dit, voilà, les noms des dieux ce sont des phrases. Il faut entendre le sens qu'un nom. Et de même que Polynis, Éthéocle, Oedipe, tout ça, Ajax, Ayas, donc ça, c'est un sens. Et c'est ça qui fait le mythe. Si on dit Ayas, Ajax, alors on l'entend, plein de choses, mais on entend Aïe, Aïe, le cri de désolation qui est lié à la mort. Et donc, c'est cette possibilité de la langue de dire beaucoup plus que ce qu'elle dit. Et ça, je crois que c'est capital pour comprendre comment ça marche. C'est pour ça que dans l'émission, j'espère que ce n'est pas trop pesant, mais je me suis permis de dire ça. Alors, je n'ai pas dit pour Nausicaa, parce que, il y a bateau, Nausicaa, mais Nausicaa, on ne sait pas bien. C'est celle qui brûle les navires. C'est le caïne, oui. Ça, j'ai des doutes. Donc là, je ne me suis pas lancé. Mais en Féasi, il y a beaucoup, beaucoup de noms qui commencent par Naus. Le grand-père de Nausicaa, c'est tout. C'est tout. Et les marins, aussi, c'est tout. C'est-à-dire que Victor Bérard avait traduit, il avait traduit tous les noms des Féasiens qui étaient, tous les noms étaient liés au bateau. Alors ça, on peut. Ça, je pense qu'il faut, c'est comme les Néréides, enfin, etc., les Océanides, ce sont des noms parlants. Alors, il faut les... Bon, moi, dans ma traduction de Lilia, à ceux qui sont reprises là maintenant, j'ai donné les noms d'abord en transcription et en dessous en traduction. Dans l'émission, je les donne plutôt en traduction parce que c'est très, très... C'est parlant. C'est très parlant. Galatée, c'est celle qui est qui a la beauté du lait. C'est du lait, donc c'est magnifique. C'est cette blancheur extraordinaire et elle qui est aimée d'un éleveur, le cyclope. Donc, c'est quand même... On ne peut pas de ne pas traduire. Pour les Grecs, ça parlait immédiatement. Ils n'arrêtent pas de jouer avec ça. Justement, cette discussion sur le grec, la langue et tout, nous amène à évoquer ce qui a été un de vos chevaux de bataille et ce qu'il est toujours. C'est la place des études anciennes et de la langue aujourd'hui. Alors, quel est, je dirais, votre... Est-ce que vous avez de l'optimisme, du pessimisme ou simplement du réalisme sur la situation de... Parce que par réalisme, on peut être pessimiste. Donc, c'est vraiment navrant. Bon, avec les... Bon, les postes qui sautent, le peu de gens qui sont candidats pour les concours de recrutement en langues anciennes. Il y a une espèce de... Alors que par ailleurs, il y a une demande énorme. Donc, à tous les âges. Donc, sur la mythologie, le théâtre, etc. Là, ça marche très bien. Culturellement, ça marche très bien, mais c'est scolairement. Et là, c'est navrant. Et je pense que, pour moi, c'est vraiment... Bon, Pascal Charvet a beaucoup lutté pour ça, donc c'est remarquable. Le... Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors, on peut attendre... C'est vrai, je pense qu'il faut aller sur deux filons. C'est le filon historique. Comprendre ce que c'est que les anciens dans leur diversité et aussi en mettant la Mésopotamie, etc. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une ville, qu'un régime politique, qu'une économie par rapport... Comme maintenant, il y a des... Une religion. Comme maintenant, il y a des simplifications gigantesques. Donc, on est dans un... Dans une époque d'idolâtrie, d'une révélation dans un texte de... Même de l'économie en tant que fonctionnement, etc. Et il faut introduire de la distance historique. Ça, ça me paraît... Et la culture historique. Et ensuite, c'est comme vous dites, c'est la langue et les textes. Et je trouve ça navrant que maintenant, même c'est vrai, il y a une tendance dans l'enseignement à dire pour le latin, on va simplifier la langue et on ne va pas faire de grammaire. La grammaire, c'est terroriste. Non, la grammaire, en plus la grammaire latine, entre nous, il y a un niveau de grammaire en latin qui n'est pas très compliqué. Je veux dire, avec les déclinaisons, tout ça, on sait tout de suite la fonction d'un mot. Alors qu'en français, c'est d'apprendre un plat, c'est beaucoup plus difficile d'une certaine manière. Je veux dire, il faut apprendre ce que c'est qu'une langue et autant prendre les langues mortes parce que ça, avec Heinz Wissmann, avec qui on avait écrit L'Avenir des Langues, ce sont les langues les plus démocratiques puisque personne ne les parle. Bon, par quelques prêtres, mais enfin bon. Je veux dire, c'est des langues que tout le monde peut... Il n'y a pas une bourgeoisie ou une aristocratie qui parle telle langue alors que l'anglais, oui, évidemment. L'allemand n'en parlons pas. Je veux dire, ce sont des langues démocratiques assez simples et une fois qu'on l'a traduit, alors pour moi, c'est la chose vraiment essentielle, qu'on comprend, qu'on a des éléments de grammaire, qu'on a regardé un texte, qu'on l'a décortiqué d'un point de vue grammatical, il faut passer par là, par cette rigueur. Il faut donc basculer dans le domaine de l'invention, de l'imagination. Ça, c'est la traduction. La traduction, c'est-à-dire, une fois qu'on sait exactement ce que ça veut dire, même si on sait bien il n'y a pas de sens d'un texte fixé une fois pour toutes, certes, mais au moins, il y a des sens qui sont faux et des sens qui sont plus ou moins vrais. Donc là, on peut avoir de la rigueur. Et ensuite, on se dit, comment, quand je vois un texte de Catulles où c'est de la poésie latine qui est tellement fabuleuse, ou la poésie grecque, la philosophie grecque, même si c'est ronde, etc., comment j'invente du français, comment je travaille mon propre français pour arriver à dire quelque chose de ce qui se passe dans ce texte ? Et si on fait ça, si on passe par la rigueur grammaticale et ensuite l'inventivité dans la langue, au-delà de la version, c'est vraiment la traduction, on prend des risques, on peut inventer, et bien dans ce cas-là, on découvre le français et on découvre ce que c'est que vivre dans un monde de langues. Parce que nous sommes dans un monde multilingue et de plus en plus, et l'anglais ne suffit pas. Il faut bien connaître l'anglais pour se débrouiller dans la vie, ça, Dieu sait, mais il faut connaître les langues en tant que travail que les gens ont fait sur leur propre langue, sur leur histoire. Et comprendre pourquoi un italien parle comme ça, pourquoi un allemand parle comme ça, pourquoi on ne se comprend pas. Et même avec les chinois ou les japonais, parce qu'il n'y a pas de langue complètement étrangère, intraduisible. Ça, je pense qu'on peut traduire. Et donc la traduction apprend à se décentrer par rapport à soi-même. Et ça, je pense que c'est vitalissime. Dans le monde actuel, où il y a un monde de réduction, on revient à des mythes, mais des mythes fondateurs hyper simplistes. C'est-à-dire que le grand défaut maintenant, c'est qu'on dit tout est dans le passé. C'est le passé d'une religion ou de plusieurs religions. Les trois sont dans cette tendance. C'est le passé de la nation, le passé de la race. Donc ça revient, et on voit ça avec l'élection de Donald Trump. Là, ça nous menace, cette espèce de retour fondamentaliste à des fondements donnés. Or, nous sommes des êtres historiques. Nous sommes des êtres, on ne sait pas où on va, Dieu merci. Et donc, il faut travailler sur la manière dont les gens, dans le passé, ont eux-mêmes travaillé sur leur propre patrimoine. Ça, ça me paraît plus que vital. Et en plus, il y a une demande de ça. Et dans certaines classes, moi, je vois bien avec des amis enseignants, ils disent, mais on peut faire de la grammaire. Au contraire, c'est une clarification de dire qu'est-ce que c'est qu'un antécédent du relatif ? Qu'est-ce que c'est qu'un ablatif absolu ? Ce n'est pas si compliqué que ça, quand même. Et donc, avec ça, on peut hiérarchiser non seulement la pensée, ce qu'on a toujours dit, mais on a la base pour inventer de la langue, inventer son propre français et faire de la littérature. Et alors, justement, à votre avis, si les langues anciennes ont tendance à reculer, il ne faut pas le nier, est-ce parce qu'elles donnent l'impression d'être réservées à une sorte d'élite sociale ou socioculturelle ou parce qu'on a un sentiment de leur inutilité ? Je pense que c'est un peu les deux, parce qu'autrefois, les aristocrates pouvaient dire qu'ils avaient le goût de l'inutile. Donc, eux pouvaient se permettre d'être inutiles puisqu'ils ne travaillaient pas. Mais je pense que là, d'abord, je crois qu'il y a une mauvaise conscience. C'est beaucoup d'antiquisants, de latinistes, de l'énistes, de dire « Oh là là, je fais un truc trop privilégié ». Et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les expériences de grecs latins en banlieue, sans être démagogiques, montrent au contraire qu'on peut, pour des gens qui viennent de l'immigration, qui viennent d'ailleurs, on peut donc montrer comment fonctionne une langue. Mais c'est vrai que ce qu'il faut, c'est aller au cœur des choses, c'est-à-dire assez vite montrer ce qu'il y a de beau. Ce qui est beau, alors, c'est effectivement ce sont les textes poétiques. Et puis, je veux dire, au vide, ce n'est pas si compliqué que ça, en réalité. On peut assez vite, ou certains vers de Virgile, on peut assez vite voir pourquoi c'est beau. Mais aussi, ce qu'est la pensée historique, ça me paraît absolument vital, comprendre comment Rome s'est pensé. Par exemple, Rome n'est pas autochtone, ce sont des brigands qui ont fait, comme des atomes, qui se sont coagulés pour faire une molécule. Alors que les Grecs se pensaient comme autochtones. Alors, mettre ça en rapport, par exemple, le problème des racines, parce que l'autochténie grec, ce n'est quand même pas rien. Voir comment les Athéniens sont autochtones, on ne peut pas dire ça à des enfants. C'est un secretaire. qui est sorti de la terre et de la semence des Faïstos. Donc, on racontait ça, dire ce que c'est que les grands modèles. On passe par Platon, on passe par Aristote, etc., on passe par Tite-Live. Vraiment, Rémus Romulus, c'est grandiose à apprendre. Qu'est-ce qu'une ville ? La ville qui a dominé le monde. Pourquoi l'Empire romain, qui se pense comme ça, comme conglomérat, et non pas comme origine, comme racine, a pu dominer autant d'espace et donner la citoyenneté à tant de gens, ce que ne faisaient pas les Athéniens. Pour les Athéniens, il a fallu Alexandre pour qu'il soit un peu violenté, pour que ça change. Et donc, tout ça, c'est passionnant parce que c'est encore l'histoire actuelle. C'est ce qu'on est en train de vivre en Europe avec les crises. Est-ce que c'est la nation, la nation autochtone, la nation pure ? Donc là, on va vers une forme de racisme où même la laïcité, par exemple, est considérée maintenant comme un trait presque communautaire. C'est la communauté française qui est laïque. Les autres ne sont pas laïques. Ce qui est contradictoire dans les termes. C'est laïque, c'est ouvert à différentes communautés, entre guillemets. Et donc, apprendre les grands modèles politiques, historiques, à travers l'Antiquité, où c'est comme on est pur, d'une certaine manière, ça me paraît plus qu'utile. Moi, je regrette que nos élites gouvernants n'ont pas conscience de ça. Ils manquent d'un sens historique à un point mais effrayant. On pense que la réalité peut être rationnelle si on est raisonnable, si on a des modèles économiques, techniques qui permettent de gérer tout ça. Et où est-ce qu'est l'histoire ? D'où les grands, grands désastres. On a vu ça en Afghanistan mais aussi au Sahel. On n'a pas voulu comprendre ce qui se passait. Et du coup, on s'est fait chasser du Sahel alors qu'on avait des intentions coloniales, c'est-à-dire civilisatrices. Mais ça, on n'a pas compris que l'humanité est plurielle et donc ce sont des histoires qu'il faut comprendre. Il ne faut pas tout admettre, ce n'est pas ça, mais au moins savoir pourquoi le monde est pluriel. Nous arrivons à la fin de notre entretien et je voudrais vous parler de ce que vous dites en introduction que vous préparez un opus sur les héros homériques. C'est déjà en lien avec ce que vous avez écrit sur les dieux et les héros. Comment concevez-vous cet ouvrage et ces propos que vous donnez sur France Inter sur les héros homériques ? Compte-t-il de particulier ? Ce que je voudrais faire, parce que comme j'ai traduit l'Uliade pour mon séminaire, parce que j'avais des étudiants que pour la plupart connaissaient pas le grec, donc il fallait traduire, finalement ça donnait le tout. Je ne pense pas que je ferais des figures de héros, Achille, Nestor, etc. Déjà ça existe, il y a des très grands livres sur Nestor, sur la colère d'Achille. C'est un commentaire littéraire, interprétatif de l'Uliade, c'est-à-dire de dire pourquoi c'est fait comme ça et qu'est-ce que ça nous dit effectivement de l'héroïsme, puisqu'il y a des figures tellement antagonistes, ne serait-ce que Achille, l'Ulisme et Agamemnon, Idomene, etc. Ce ne sont pas du tout, pour envoyer un mot idéaliste, ce ne sont pas les mêmes idées, idées de ce que peut être une existence humaine d'hommes puissants, d'hommes qui ont une responsabilité. Donc ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment les Homères, disons, concevaient ces formes d'existence. Et si possible, aller jusqu'à l'Odyssée, mais ça, je ne sais pas, parce que ce sera du travail. Donc c'est ça, j'aimerais bien faire ça. Donc pouvoir, la colère d'Achille, pourquoi Achille s'est mis en colère, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, j'ai un débat avec les historiens, justement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une société pour Homère, qu'est-ce qu'une crise ? Et par exemple, en quoi, ça c'est capital pour moi, est-ce que Hector et Achille appartiennent à la même civilisation ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est l'Asie, donc Hector, c'est trois, mais est-ce que c'est le même monde, ce qu'on a beaucoup dit, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des différences radicales entre Troyens et Grecs et comment Homère, à travers Troy, essaie de voir une forme d'altérité ? C'est-à-dire que, bon ça, je pense qu'il n'y a quand même des... Il n'y a pas de Troie possible en Grèce. Ça n'a jamais existé. Ça, c'est quand même une chose, il faut essayer de comprendre. Donc c'est l'héroïsme en ce temps que problème, c'est-à-dire comment penser des existences qui font sens, qui ont une fin, qui sont donc encore une fois liées à un destin et qui ont une unité. Alors que, vous parlez un peu bêtement, nos existences à nous sont dispersées. On sait bien ça, il le savait, on est pris dans le rythme des choses qui font que tantôt c'est le bonheur, tantôt le malheur, etc. Tandis que là, comme c'est le passé, c'est fini. Et j'aimerais bien essayer de comprendre mais revenir sur cette colère d'Achille qui est monstrueuse et c'est ce que dit le poète au début, il trouve que c'est affreux la colère. Ou l'oménène, ça veut dire je veux qu'elle crève. C'est ça, pour moi, et en même temps, elle a fait tuer tellement de gens. Le mot est ambigu. Je veux dire, comprendre le scandale. Voilà. Pour Homer, tout ce qui se passe dans l'Iliade, c'est un scandale. Avec cette idée incroyable que Zeus l'a voulu. Mais comment Zeus, qui est l'être le plus rationnel normalement qu'on puisse imaginer, parce qu'il fait l'ordre des choses, a-t-il pu vouloir ça ? Donc l'héroïsme, c'est ça, c'est de comprendre ces existences tout à fait problématiques. Ça, j'aimerais bien effectivement, par un commentaire disons littéraire de l'Iliade, arriver à définir ça. Écoutez, Pierre-Judé Delacom, je vous remercie et je rappelle le livre qui nous a réunis aujourd'hui, Quand les dieux rôdés sur la terre, qui vient d'être publié et qui est un livre qui se lit avec une envie vraiment permanente. On découvre, on découvre, parce que même les spécialistes découvrent des choses et puis surtout, on est charmé par le style, encore une fois, que vous utilisez, qui est, je dirais, un élément absolument essentiel d'un livre. Merci, Pierre-Judé Delacom. Merci beaucoup, vraiment, pour votre lecture. et je vous remercie. Merci. 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 Merci.